Yes, Marek, comment va ? Ça va ? Ça va, et toi ? Tranquille ? Tu as pris le soleil, là ? Le petit air. Ça change un petit peu de la Belgique. Ouais, c'est autre chose. On est hier, ici, franchement. Comment tu vas ? Tu viens d'arriver, alors ? Oui, oui, je viens d'arriver. J'ai pris l'avion, j'ai pris de l'île. Je viens d'arriver ici à une demi-heure. Tu kiffes le petit soleil, là ? Ouais, lourd, lourd. Il faisait quel temps, là, chez toi ? Ouf, il fait zéro degré, en Belgique. Sérieux ? Ouais, c'est un truc de dingue. Il faisait gris, là, quand tu es parti ? Donc, du coup, Marek, en fait, c'est un artiste et donc un clipmaker qui fait des clips, là, depuis pas très longtemps. Donc, il est venu ici parce qu'en fait, on va tourner un clip avec un artiste qui s'appelle Jeanne Voorhees. Et donc, voilà, il vient d'arriver. Je suis allé chercher à Nice. Et si tu peux te présenter un petit peu, Marek ? Ben, voilà, moi, je m'appelle Marek. Ça fait plus ou moins dix ans que je suis dans la musique, quoi. Je me suis lancé en tant qu'artiste. Premièrement. Puis, enfin, j'ai toujours été passionné par l'audiovisuel, tu vois. Donc, j'ai commencé, je me suis acheté un petit Sony A6000 avec Instab. J'ai commencé à filmer, j'ai fait des clips. Donc, en gros, toi, tu es plus artiste à la base ? Ouais, ouais. Ouais, moi, je suis un artiste de base, tu vois. Je fais du rap, je produis aussi des gars. Ok. Je fais des prods, je touche un peu à tout, tu vois. Ok, donc tu viens d'où, exactement, en fait ? Du coup, de Belgique, mais... Je viens de la Louvière, en Belgique. C'est dans la région du centre. D'accord. C'est vers où, exactement, pour les sujets ? C'est près de Charleroi. D'accord. T'as combien de temps de Bruxelles ? 40 minutes, plus ou moins de Bruxelles, ouais. D'accord, ok. Ça fait combien de temps, à peu près, que tu fais de la vidéo, là, maintenant, du coup ? Ouais, là, ça va faire deux ans et demi, maintenant. Deux ans et demi que j'ai acheté mon premier boîtier, avec le premier objectif, un 16mm. Ouais, lourd. C'était pas ouf, franchement. C'est déjà un bon début, ouais, franchement, c'est un bon début. J'ai acheté mon stable, j'ai fait des clips pour les mecs du quartier. Ouais, qui sont autour de chez toi ? Qui sont autour de chez moi, ouais. Essentiellement des mecs de mon entourage. Ok. Et ici, ça commence à se développer. Je commence à clipper d'autres artistes que je ne connais pas personnellement, mais qui sont très lourds aussi. C'est-à-dire que c'est des mecs que tu connais, quand même, ou c'est des mecs qui t'envoient des messages par les réseaux ? Les deux, les deux. J'aime bien, moi aussi, j'adore quand les choses sont bien faites, tu vois, et quand je sens qu'un gars a un potentiel, j'hésite pas à le mettre en avant et à lui faire un visu pour que, voilà, quoi, son morceau passe le mieux possible et qu'il ait un bon visu avec, tu vois. Donc ça, ça veut dire que t'as quoi comme matos, alors du coup, donc là, maintenant ? Maintenant, j'ai investi un panneau scénique GH4 avec, j'ai acheté plusieurs objectifs, les objectifs make, cinéma lens. C'est bon ça comme objectif, là ? Ouais, ils sont pas mal, franchement, ils sont pas mal. Comment tu les as achetés exactement ? Sur Internet, tu les as pris ? Ouais, je les ai pris sur Internet, d'occas, ouais, ouais. Ah, c'est bien ça. Ce que je recommande en général, c'est de prendre, justement, au début, quand t'as pas trop de budget, c'est de prendre des objectifs, voilà, d'occasion, tu vois. Moi, je recommande, par exemple, le GH4 ou le GH5, c'est un peu plus de budget et ensuite prendre un 17 mm, tu vois, voilà. Mais après, toi aussi, t'as eu ces optiques-là, c'est très bien. Donc du coup, t'as quoi comme optique pour, enfin, les focales ? Je filme essentiellement 12 mm avec, c'est un objectif Olympus, 12 mm où il a une ouverture de 2, tu vois. Ah, c'est bien ça, ok. Ouais, franchement, pas mal. Ok. Et puis même, je trouve que le Olympus, au niveau du grain de l'image, même au niveau des détails, c'est incroyable. Ouais. Bah, tu recommandais un Olympus, mais c'était le 17 mm, je pense. C'est ça, ouais, c'est ça, le 17 mm. Le 17. Sur une vidéo que j'ai tourné déjà il y a 2-3 ans. La première vidéo que j'ai vue de toi. D'accord. Ah, c'était celle-là que t'avais vue sur YouTube ? La toute première que j'ai vue de toi, ouais, ouais, c'était celle-là. D'accord, ok. Sur YouTube, comment faire un clip avec un Panasonic GH4. Ok, ouais, d'accord. Bah, j'ai pas mal de trafic avec cette vidéo, donc, ouais, ça fait 2 ans que je l'ai tourné quand j'habitais encore en Ile-de-France. Ouais. Donc à Paris, je l'avais tourné dans le 17, cette vidéo, je t'en ai. Donc, voilà. Donc, du coup, ouais, ça veut dire que t'as déjà tourné pas mal de clips, là, les derniers temps ? Ouais, ici, j'en ai plus ou moins une vingtaine à mon actif. Ouais. En 2 ans, bah, c'est pas énorme, mais... C'est bien déjà, ouais. Ouais, c'est pas mal. Enfin, après, je préfère prendre le temps de faire les choses bien. Bien sûr. J'aurais pu en faire plus, il y a des clips que j'ai refusés. Il y en a d'autres, voilà, j'ai un peu traîné parce que j'ai eu, enfin, tu vois, j'ai eu aussi des événements familiaux qui ont fait que... Bien sûr, bien sûr. Mais sinon, ouais, j'ai déjà une vingtaine de clips, là, mon actif, c'est pas mal. Donc, là, t'as combien de clips qui va sortir, là, dans les derniers ? Dans les derniers, ici, il y en a trois que j'ai réalisés récemment. Ouais, ok. Tu m'avais envoyé, c'est pas mal, ouais. Ouais, ouais. Donc, t'avais tourné dans un lieu abandonné, c'est ça ? J'ai tourné dans un lieu abandonné, j'ai tourné aussi dans un parc. Ouais. Un parc avec des ruines, tu vois, et c'est une ancienne ville médiévale. Et en fait, tu as des remparts tout autour de la ville et on a tourné dans le parc. D'accord. Tu vois, c'est un parc où il y a les remparts. Franchement, le cadre est vraiment pas mal. D'accord. Ce qui est cool chez toi en Belgique, c'est que, en plus, moi, je le faisais souvent quand j'habitais en Ile-de-France, c'est qu'il y a vraiment des putains de lieux urbex, il y a des lieux de malades. En fait, nous, ici, sur la Côte d'Azur, les endroits qui vont être vraiment bien en urbex, ça va être en Italie, tu vois, proche. Et c'est vrai, quand j'étais, moi, à Paris, j'allais beaucoup en Belgique. J'ai fait beaucoup de clips en Belgique, genre Niro, Nesbil, je l'ai tourné en Belgique, on ne dirait pas comme ça, mais c'est dans des lieux abandonnés. Même un des clips avec cette gecko, avec Niro, là, la Chate à Mireille, il y a une petite partie scénario où c'était dans une baraque abandonnée en Belgique. Ah, lourd, lourd. Donc, j'y ai l'ai souvent, ouais. Il y en a énormément. D'ailleurs, je suis sur des groupes urbex, tu vois, sur Facebook et tu as énormément de lieux. C'est dingue, du château abandonné à la piscine, aux anciennes usines. J'avais tourné un clip, justement, d'un mec qui s'appelle Hussein, et en fait, on a tourné à Liège, donc c'était sous terre et c'était un dépôt de bus sur deux kilomètres comme ça. Je vois, c'est où, je vois, c'est où. Incroyable. Ah, ouais, ouais, là, c'est incroyable. Voilà, et donc, du coup, c'est vrai que ça, en Belgique, tu le trouves vachement. J'aime bien ce côté un peu à l'ancienne qu'il y a en Belgique, dans des endroits, même dans le côté flamand. Tu vois, quand tu vas dans le côté flamand, là, il y a des villages. Les vieux villages un peu rustiques, comme ça, ouais, je vois ce que tu veux. J'aime bien, là-bas, il y a des beaux trucs. Ah, c'est vrai. Des fois, tu peux attraper, si tu commences le matin, le matin-tour, un tournage, tu peux attraper la brume dans une forêt, là-bas. Ah, ça, c'est magnifique. Justement, c'est dans mes objectifs de tourner un clip et de capturer la brume, tu vois. Les campagnes, les campagnes vraiment de bien de chez nous avec, tu sais, la brume, ça donne une atmosphère. Mais il faudrait un morceau plus sombre, tu vois. Genre, comme tu avais fait avec Niro, Perfura, je trouve que c'était vraiment lourd. Ah, c'était la base, c'était en Belgique. En tout cas, l'idée... Et donc, du coup, tu arrives à en vivre un petit peu ou pas encore ? Ouais, ouais. Enfin, après, tu vois, c'est plus une passion pour moi. Bien sûr, ouais. Mais ouais, j'ai des rentrées de ça, exactement. Donc, toi, ça veut dire que tu travailles à côté, c'est ça ? Ouais, ouais, moi, je travaille sur le côté, j'ai un boulot fixe. Tu vois, je travaille dans une entreprise en sidérurgie, mais sur les à-côtés, je fais des clips, tu vois. Je produis aussi des morceaux pour d'autres gars, je fais des instrus. Ah, c'est cool. Je touche un peu à tout, tu vois. C'est vraiment l'audiovisuel en large, quoi. D'accord, ok. Enfin, je suis un vrai passionné, quoi. Ouais, c'est lourd. Et donc, ça veut dire, ouais, donc, ça veut dire, là, l'équipe que tu fais, c'est le week-end en général, non, j'imagine ? Vu que tu travailles la semaine ? Ouais, après, j'arrive toujours à m'agencer, parce qu'il y a des mecs qui veulent tourner en semaine ou quoi. Mais comme je travaille à pause, tu vois, genre, si je fais le matin, après 14h, je peux clipper. Ou si je fais la nuit, en journée, ça, c'est déjà fait aussi. Ça, c'est d'ailleurs un truc que je recommande quand tu débutes. Genre, si tu as peur de te lancer parce que tu te dis, vas-y, je ne veux pas avoir assez de revenus quand je veux faire du clip ou autre. Bah, si tu as un taf en CDI ou même CD, peu importe, de le garder quand même. Et de commencer à faire des clips le week-end. Ouais, voilà. Tu arrives toujours à trouver, à un moment donné, un jour de libre ou autre. C'est ce que je me suis toujours dit. Après, si ça prend plus de temps sur mon activité première, tu vois, à ce moment-là, ça deviendra peut-être mon boulot. Bien sûr. Ah, voilà, ça t'en fait vraiment beaucoup. Ah, ouais, bien sûr. Enfin, le but de chacun, je pense, c'est d'en vivre. Enfin, tu vois, c'est un kiff. Toi, si on pouvait te dire, demain, tu ne peux vivre que du clip, tu ferais... Ouais, bien sûr, bien sûr. Et tu serais plutôt à faire que du clip ou de l'audiovisuel en général ? Ouais, moi j'aime tout, donc je pense que je ne me limiterais pas qu'au clip. D'ailleurs, ici, il y a un mec de ma région, il s'appelle Arnaud Duportal, très talentueux. Il fait aussi des clips de rap essentiellement. Et il a un projet de série. Et il m'a demandé pour bosser avec lui sur la série en tant qu'acteur et cadreur. Et on va voir, ça va se faire. C'est un beau petit projet, je pense. Ah, c'est bien ça, voilà. C'est bien. Et ça sera une expérience en plus, tu vois, une corde en plus à... C'est bien parce que si tu fais partie du produit, tu vas faire quoi ? Tu vas filmer, tu vas faire toutes ces trucs-là, tu vas faire toutes les images, tout. Ça va être cool, ça va t'entraîner à faire tout ça. C'est ça, c'est ça. Mais au niveau du cadrage, j'ai toujours eu une bonne vision. Enfin, tu vois, comme... Enfin, j'ai visionné énormément de clips de rap avant d'en faire. Et c'est ce qui m'attirait justement... J'ai toujours été attiré par, tu vois, les effets spéciaux, les mouvements de caméra, tout ça, le cadrage. Quand les plans sont bien faits, tu vois, c'est ça qui me fascine le plus. Mais j'ai toujours plus misé sur le cadrage en premier lieu que sur les lumières ou quoi, quand je ne m'y connaissais pas, tu vois. Après, en regardant tes vidéos, j'ai appris à identifier la lumière, comment l'utiliser. Et là, ça a changé totalement les plans. Quand tu as un bon cadrage et une bonne lumière, c'est incroyable. Tu fais ce que tu veux. Après, ça te donne des nouvelles idées, ça te donne plein de trucs. Voilà. Ça te donne vraiment plein de trucs. Du coup, toi, tu montes sur quoi ? Je monte sur Premier Pro, là. T'aimes bien ce logiciel ? Ouais, franchement. Bien ergonomique. Au début, c'est du chinois quand tu l'ouvres la première fois. Mais après, deux, trois tutos, il y a plein de tutos sur Internet. C'est un tuto américain qui sont vraiment bien. D'ailleurs, moi, je n'ai pas fait beaucoup, beaucoup de vidéos sur le montage. J'en ai fait quelques-unes. Je vais en faire de plus en plus sur les effets et tout ça. Mais parce que, justement, j'avais vu qu'il y a des caries qui montent des très beaux tutos. Et je me suis dit, bon, pour le moment, ce n'est pas la priorité parce qu'il y a vraiment des sacrés tutos sur Première, même sur Final Cut, même sur Da Vinci. Final Cut, ouais. Ouais, aussi, tu vois. Mais Da Vinci, comment ça avec ça ? C'est le premier logiciel que j'ai téléchargé. C'est un logiciel gratuit en plus, tu peux l'avoir en gratuit. Et toi, tu aimerais faire quel genre de clip ? Si tu avais le choix, là, vraiment. Quel genre de clip ? Ouais, dans les délires et tout ça, ou peu importe. C'est quoi le style de clip que tu kifferais, par exemple ? C'est des références de clip américain ? Ouais, américain, ouais. Franchement, il y a un clip de Wiz Khalifa que j'avais kiffé de dingue. Il est en une séquence. Mais tu vois que les mecs ont été synchros du début à la fin, franchement. Toi, tu as mis les clips en mode plan-séquence un petit peu, alors ? Plan-séquence, ouais. De dingue, hein. Franchement, celui-là, il était incroyable. Il m'a marqué. Sinon, j'aime bien les clips avec des jeux de lumière aussi, tu vois. D'accord. Les nouveaux clips drill en mode pop-smoke, comme ça, tu vois. Pop-smoke, je trouve, les clips sont dingues. Très vis aussi, très vis-scott, niveau des effets, c'est incroyable. Il y a des délires de ouf. Ah ouais, ouais, c'est incroyable. J'espère que de plus en plus en France, on va pouvoir faire des délires. Il commence à en avoir de plus en plus. Mais moi, ça fait des années que j'ai envie de faire des délires. On est tous un petit peu comme ça quand on commence à faire des délires. Mais le truc, c'est quoi ? C'est qu'en général, les artistes, ils n'aiment pas, ils ne suivent pas tous encore dans les délires. On reste encore un peu, voilà, on a des briefs avec les artistes. Ouais, je vois ce que tu veux. Mais ça va s'ouvrir de plus en plus, parce que de toute façon, il y a des gros artistes français qui commencent à faire des très beaux clips avec des délires. Ah, quand tu regardes, Damso avait sorti un clip 911. Ouais, ouais, exactement. Incroyable, le clip de 911, franchement. Que ce soit Damso, que ce soit Mbouba, que ce soit Mbisca, tout ça. Il y a des très, très beaux clips qui se font aujourd'hui avec des délires. Et je pense que ça va suivre au fur et à mesure. De toute façon, c'est ce qui fera un petit peu la différence, je pense, moi. Maintenant, pour un artiste et même pour un clipper, c'est de faire des clips avec des délires, ramener des choses. Ramener une identité aussi. Exactement, exactement. Donc toi, ça serait plus des clips comme ça que tu as vu. Ah ouais. Vraiment dans ce délire. Ouais, c'est vraiment ce que je kiffe, tu vois. C'est ce que je visionne le plus et c'est ce qui me parle le plus. Et puis, j'essaye toujours de me rapprocher au niveau des images ou quoi, tu vois, d'avoir... Pas des images similaires, parce que c'est impossible, tu vois. Ces mecs-là ont des budgets de dingues, tu vois. Avec des grosses pods, ouais, avec des lumières, tout ça. Ouais, c'est ça. Essayez de te rapprocher, en tout cas. Ouais, ouais. C'est faisable. Je pense que c'est faisable largement. Avec de la pratique, quoi. Ouais, avec de la pratique. Du coup, ça veut dire que tu t'entraînes un petit peu en dehors des tournages, des fois, les temps. Ouais, bien sûr, bien sûr. Donc sur quoi, en général, tu... Avec ma petite fille, ou alors même comme ça, tu vois, je m'entraîne... Je teste différents types de plans. Plans paysages, tu vois. Les inserts, beaucoup. Bien sûr. Les mouvements de caméra aussi, je m'entraîne là-dessus. C'est important, ça. Tu vois, tester de nouveaux mouvements, voir ce qu'il pourrait donner, ou ce qui... Tu vois, rien de ma liste, ce qui pue, tu vois. Ouais. J'essaie vraiment de sélectionner que le meilleur à chaque fois. D'accord. Ok. Bon, c'est quoi ? Et... Mais il faut de l'entraînement, il faut s'entraîner. Ouais, tout le temps, ouais. Moi, c'est ce que je recommande en général, il faut s'entraîner. Dès que tu as du temps de lire, même si tu n'as pas de clip, il faut vraiment s'entraîner parce que c'est comme ça que tu vas voir, que tu vas comprendre ta lumière, que tu vas tester des choses. Et surtout, quand tu vas t'entraîner, tu vas faire des plans et tu vas même pouvoir garder tes plans pour avoir des inserts déjà pour d'autres clips, même si tu les tournes au même endroit et tout. Ça, je l'ai déjà fait, ça. Ouais, ouais, c'est important. Tourner des inserts sur un lieu et après, reclipper sur le même lieu, tu vois, et incorporer les inserts dans le clip, malgré que ce n'était pas le même jour. Exactement, mais l'intérêt de faire ça, c'est que... C'est un gain de temps. Ouais, il y a ça et puis c'est surtout que des fois, tu vas avoir une lumière qui sera différente, qui sera complètement différente du jour où tu vas tourner, tu vois. Donc ça, c'est important de les avoir avec la belle lumière, tu vois. Ouais. Mais donc voilà quoi. Et donc du coup, c'est quoi que tu kiffes dans le clip ? Donc c'est un petit peu tout ça. Ce que je kiffe dans le clip, c'est de mettre en image la musique, tu vois. Ok. Vraiment, vraiment mettre l'artiste en valeur, tu vois ce que je veux dire. Pour moi, un bon clip, ce n'est pas d'avoir 50 personnes, 50 voitures, tu vois. Ça, on va dire, c'est du déjà vu. Pour moi, un vrai clip, c'est quand tu ressens l'identité de l'artiste, tu vois. Il faut vraiment mettre l'artiste en valeur le plus possible et en tirer le meilleur. Bien sûr. Et donc avec des lieux particuliers ou pas spécialement, ça, c'est plus… Ça dépend des artistes au feeling. Après, j'ai déjà choisi moi-même les lieux. Tu as vu comme aujourd'hui, on va faire un clip. Moi, je ne connais pas le coin. Ouais, ouais. Ça sélectionnait tous les lieux. Ouais, ouais, bien sûr. Mais moi aussi, je le fais, tu vois. Et j'essaie toujours de différencier. Après, j'ai déjà aussi tourné plusieurs fois sur le même lieu. J'ai vu d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, tu avais fait une vidéo là-dessus. Ouais, exactement. Tu disais que tu pouvais utiliser plusieurs fois un lieu, tu vois. Ça dépend comment tu le fimes. Ouais, c'est ça. Tout l'intérêt du cadrage, comme tu disais, tu fimes avec des focales serrées, focales plus larges, selon la lumière qu'il y a qui est différente à ce moment-là. Ça a changé. Voilà, exactement. Que ce soit un temps gris, un temps soleil et les focales que tu utilises, ça sera un lieu complètement différent. Ouais, les gens ne vont même pas le capter après. Exactement. Mais c'est ça qui est intéressant. C'est un bon exercice de faire ça d'ailleurs. Du coup, alors, ça t'a apporté quoi, ma formation en gros ? Ouais, ça m'a apporté énormément de trucs. Franchement, on va dire, tu m'as appris les 70% de mes connaissances. D'accord, ok. Tu penses que par toi, tu aurais mis peut-être plus de temps à le comprendre tout ça ? Ou tu faisais des erreurs ? Il y a des trucs que j'aurais jamais compris. Ou alors, peut-être en discutant avec un gars qui a fait des études ou quoi, tu vois. Mais toi, t'es autodidacte en plus. Ouais, bien sûr. Tu voulais faire une école, mais bon, c'était pas possible. C'était trop cher à l'époque. Enfin, c'est même aujourd'hui, c'est encore cher. C'est 6 000 euros l'année, je crois. Je pense que les meilleurs, ils n'ont pas forcément fait l'école, tu sais. C'est vrai. Je pense que ça doit venir du cœur avant tout. Ouais. Bien sûr. C'est en toi, ça. Après, après, t'as le côté pratique. C'est vrai que de ce que j'ai pu voir, moi, des gens qui ont fait des écoles avec qui j'ai travaillé, par exemple, il y avait des chef-hop et tout ça, ils me disaient tous à la fin, ouais, bon, l'école, c'est bien, mais le problème, c'est que c'est beaucoup de théorie. Et il n'y a pas la pratique. Et au final, la pratique, tu ne l'apprends que quand tu es en train de tournage, tu vois. Ouais, mais bon, si tu n'as pas de pratique, ton tournage, la première fois, ne va pas être off. Tu vois. Je pense qu'il faut vraiment... Ou alors, si tu fais l'école, il faut que tu pratiques sur le côté, tu vois. Ça, ce sera le meilleur, ça. Toujours, toujours. Je pense que les écoles qui passent d'intéressant, c'est les écoles un peu de 3D, tu vois, où tu peux rajouter de la 3D avec du after effect, ou avec des logiciels comme Cinema 4D ou des trucs comme ça. C'est vrai que c'est compliqué, ça. Ou Blender, tu vois. Je ne me suis jamais attaqué à ça, encore. Avec les écoles, ils doivent te montrer des bonnes choses. Après, c'est toujours pareil, il faut quand même pratiquer les logiciels. Il faut passer des heures et des heures et des heures sur les logiciels. Il faudra un ordi puissant, quand même. Mais je pense que ça va se faire de plus en plus, ça, tu vois. Voilà, déjà, ça fait longtemps que ça existe aux Etats-Unis. Mais beaucoup de clips où tu vas rajouter de la 3D, tu vois. Mais ici, je vois beaucoup, dans les clips actuels, tu vois, les mouvements de caméra. Donc, tu as le sujet. Le sujet bouge, mais le décor derrière ne bouge pas, tu vois ce que je veux dire. Ça, ça se fait beaucoup. Ça, c'est des effets sur after. Ouais, c'est un effet sur after. En détourant le personnage et en faisant bouger les... Ouais, bien sûr. Ça, c'est encore un délire. Moi, quand je parle vraiment de 3D, c'est de... Par exemple, tu vas faire un plan, mais tu vas rajouter un hélicoptère en 3D. Ah, ouais, ouais. Tu vas rajouter un tank en 3D. Ou des flammes. J'avais vu un gars qui faisait un tuto comme ça pour rajouter, genre, tiens, un feu dans un salon. C'est sûr. C'est lourd. Ouais, ouais, c'est incroyable. Donc, ça, ça prend un peu de temps, mais... C'est au moins des heures de travail. Ouais, c'est des heures, surtout sur les logiciels, quoi. Tu passes des heures. Et puis, je pense que si quelqu'un te demande ça et que tu le fais, tu ne vas pas demander le même budget que pour un clip classique, tu vois. Tu vas prendre beaucoup de temps. Ouais. Ou alors, si tu le fais vraiment gratuit, ça va être vraiment avec un artiste exposé. Ça va être pour exposer ton travail au début. Exactement. Tu vas pouvoir le faire tout le temps. Même si tu voudrais par toi-même, de toute façon, à un moment donné, tu vas être rattrapé par le temps et le travail qui va faire que tu vas dire, putain, je suis en train de travailler comme un ouf pour rien gagner. Pour rien, ouais. Au moment donné, ça sera plus fort que toi et tu vas être obligé de mettre un tarif, quoi. Moi, j'ai commencé comme ça. J'ai commencé par faire les clips gratuitement, comme je te disais. J'ai un ami, il s'appelle Napo. On avait un groupe. Je réalisais toutes les vidéos. J'essaie vraiment de mettre en lumière les mecs que j'affectionnais en premier lieu. Et c'est une vitrine en même temps, tu vois ce que je veux dire. Après, j'ai eu des demandes et de fil en aiguille, ça s'est fait comme ça. Ouais, c'est beau. De toute façon, ça se fait beaucoup comme ça au début. T'es obligé de commencer avec des gens que tu connais. Au début, ils n'ont pas trop de budget. Toi, tu commences, il faut que tu fasses tes preuves. Il faut que tu montes un peu ce que tu fais. Donc, c'est logique. Si au début, tu vas faire des projets gratuits, c'est normal. On est tous un petit peu passé par là. Mais donc, c'est normal. Ça fait partie du truc. Moi, ça ne m'a pas dérangé. Franchement, au contraire, c'est ça qui a fait mon expérience. Sans ça, je ne ferais peut-être pas les clips comme ils sont maintenant. Mais je vois vraiment une évolution. Au fil du temps, il y a eu une très grosse évolution. Surtout depuis que j'ai acheté le GH4. Et les optiques, ça a changé radicalement toutes les images. C'est incroyable. Quand tu t'entraînes vraiment, ça fait… Tu comprends la lumière et tout. Exactement. Le paramétrage du boîtier aussi. Je trouve que le boîtier est vraiment précis. Tu sais vraiment gérer ta lumière, ton exposition. Et encore, ça reste un GH4. Dans le GH5, c'est encore plus poussé. Ouais, le GH5. Tu sais monter plus en ISO avec le GH5, non ? Ouais, un petit peu plus. Tu peux monter jusqu'à 800. Enfin, moi, je monte jusqu'à 800 grand max. Mais je n'ai jamais été un fan de monter en ISO. Non ? Non. Je préfère toujours rester bas et éclairer. Si j'ai un conseil à donner, c'est toujours de rester bas en ISO. Alors, justement, c'est ce que je faisais avec le GH4. Moi, je n'ai jamais monté plus que 200 ISO. J'ai toujours à 200 ISO. Mais voilà. Par contre, je vais éclairer grave. C'est ce que je faisais quand je faisais tout l'équipement GH4. Toujours, toujours, il fallait éclairer pour, surtout de nuit, et être avec un objectif, avec une grosse ouverture. Ouais, ouais, t'es obligé. Un G7, un 8 ou un 4, tu vois. Mais par contre, après, éclairer, tu vois. J'ai vu des objectifs aussi à 1.2 d'ouverture. À mon avis, ça doit coûter un bras, ce genre. Moi, par exemple, j'ai le 50 mm. Donc, c'est un 25 mm qui donne un 50, qui est à 0.95. Donc, c'est une grosse ouverture quand même. Ouais, ouais, ça doit être dingue, ça va. Pour filmer de nuit, c'est le top, non ? Exactement, ouais. Mais par contre, quand tu as de 1.8 à 1.4, ça va, il n'y a pas beaucoup de différence non plus, quoi. C'est juste un diaphe. Donc, t'as un 8, c'est très bien. C'est très bien, un 8. Tu te démerdes avec et après, par contre, il faut éclairer, quoi. Mais c'est bien parce que ça te pousse à comprendre la lumière et essayer de, voilà, d'éclairer avec ce que t'as au début. Après, je suis obligé aussi d'éclairer, moi, de nuit, tu vois. Parce que mon optique, elle ne me permet pas de filmer. Ou alors, il faut vraiment qu'il y ait une bonne lumière de base. Mais je ne suis pas fan de filmer avec, tu sais, les lumières jaunes, l'éclairage d'Europe ou quoi. Les lampadeurs, ils vont être bien comme arrière-plan, par exemple, et après, tu vas rééclairer. Mais il faut que tu éclaires ton sujet, tu vois, directement. D'ailleurs, j'ai appris ça aussi dans tes vidéos. Ouais, t'as pu voir ça. Ouais, ouais, puisque je montre la partie lumière. Ouais, ouais, la partie lumière. Tu connaissais un petit peu comment il fallait éclairer un petit peu ou pas trop ? Ouais, parce que, enfin, tu vois, j'ai déjà fait pas mal de morceaux aussi. Et quand je me clippais, ouais, je voyais, j'ai beaucoup analysé les mecs avec qui je bossais. Ouais. Je suis un gars comme ça. Moi, j'analyse énormément, même si avant, tu vois, puis j'ai rien en clip. Même un boîtier pour moi, tu me disais un boîtier. Je connaissais que le mot appareil, tu vois. Pour moi, c'était un appareil pour tour. Et j'ai analysé. Et puis, j'ai mis mon en pratique. Et franchement, ça donnait déjà pas dégueu, tu vois. Puis, au fur et à mesure, en regardant tes vidéos, j'ai regardé aussi d'autres tutos sur YouTube. Tu vois, j'ai vraiment fait le tour et ça m'a appris énormément de trucs. D'ailleurs, ça m'a appris tout ce que je sais aujourd'hui, quoi. Du coup, les prochains clips, là, c'est bientôt. Tu as des clips à tourner, là, quand tu seras en Belgique ? Ouais, j'ai encore deux clips à tourner, là, pour l'instant. J'ai eu deux demandes de gars qui ne sont pas de mon entourage, tu vois. D'accord. Mais, ouais, ouais, il y en aura d'autres dans le futur. Enfin, je compte pas en rester là, en tout cas. Bien sûr, bien sûr. Donc, la séquence, elle va être là dans les semaines à venir ? Au mois de décembre. D'accord. Décembre et janvier. D'accord. Là, dans la vidéo, on est donc milieu novembre. Et, en plus, on se croirait en été. Ouais, c'est dingue. Et donc, ça veut dire, ouais, dans deux, trois semaines, tu vas tourner les prochains clips, je pense, à peu près, dans le mois à venir, quoi, on va dire. Ouais, ouais, je crois que c'est aux alentours du 15 décembre. Il y en a un aux alentours du 15 décembre. Ok. Si les dates ne changent pas, il y en a un aux alentours du… Attends, parce que moi, je prends aussi mes deux semaines de repos en fin d'année, tu vois. Et à partir du 7 janvier, je suis libre. Donc, ouais, ça va sûrement être aux alentours de ces dates-là. D'accord, ok. Bon, mais c'est cool. Ouais. C'est cool. D'accord, ici, enfin, la fin d'année, moi, avec le boulot, je suis fort pris, tu vois. Puis, j'ai aussi un projet en cours. Il faut que je boucle aussi tout ça, tu vois. Ouais. J'essaie toujours de trouver le temps pour chaque chose. Bien sûr. Mais là, ici, je me mets moi aussi un peu en priorité, tu vois, parce que j'ai envie de développer ma branche artiste au maximum. Bien sûr, bien sûr. Mais la production vidéo, je la laisse aussi, elle est là, tu vois. Mais pour l'instant, je me focalise plus sur moi, tu vois. D'accord, ok. Du coup, c'est bien, parce que ça veut dire qu'il y a des gens qui peuvent te tourner tôt aussi. Ah ouais, bien sûr. Il y a des mecs qui peuvent te cadrer. Du coup, toi, tu vas monter tes clips et tout ça, quoi. C'est intéressant. C'est déjà arrivé. Mais ici, je préfère bosser avec des clip makers, tu vois, qui vont s'occuper de tout, quoi. Ouais, sûr. J'avais testé, tu te souviens, les plans avec un ami à moi, d'ailleurs, qui était très lourd, tu vois. Je vais peut-être les récupérer, mais je préfère tourner avec un gars, tu vois, qui va me faire le... Comme ça, moi, t'es concentré toi en tant qu'artiste que en mode artiste. Voilà, tu vois. Toi-même, tu sais, puisque tu connais le métier, donc celui qui est derrière... Puis c'est fou à dire, mais quand c'est un clip qui est pour moi, tu vois, genre, on va me filmer, on va m'envoyer les rushs. Ouais. Mais tu vois, je vais avoir plus de mal au niveau des idées. Je vais trop me prendre la tête, tu vois. Ouais, ouais. Tandis que quand c'est pour quelqu'un, ça vient instinctivement. Bien sûr. Mais c'est parce qu'en fait, en fait, ça, c'est naturel avec tous les humains, mais quand c'est nous, on a toujours, on n'a jamais la même vision de quelqu'un, alors qu'en fait, c'est la même chose. C'est-à-dire que la personne qui est en face, elle va avoir la chose inverse, exactement comme toi, tu vois, tu vois, quand tu diras, moi, j'ai une bonne vision pour lui, bah lui, c'est pareil, mais quand c'est nous, c'est compliqué. Ouais, quand c'est toi, c'est autre chose. Toujours ça. Tu réfléchis toujours à faire au mieux et au final, des fois, tu te perds. Et là, j'ai senti que je me perdais en faisant ça, et c'est pour ça que je me suis dit, tu sais quoi, je vais bosser avec un gars carré qui ne fait que ça, tu vois. C'est pour ça, ici, je descends en France, bah, bam, on clip ensemble. En Belgique, ici, j'ai Arnaud Duportal, le gars que je t'avais parlé tout à l'heure, il est très lourd aussi, d'ailleurs, on a tourné un clip il y a deux semaines ensemble, pour moi, et on en refait un aussi le 3 décembre. D'accord. Et puis, bah, merci en tout cas pour la vidéo, bah, voilà, tes petites analyses. Bah, ça me fait plaisir, ça me fait plaisir. On va profiter du soleil cet après-midi. Et donc, voilà, donc, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo, pensez à vous abonner juste en dessous, et on va regarder les prochaines vidéos, et je vous dis à très bientôt.